Caillou et Léo, son meilleur ami, jouaient dans le jardin, mais ils avaient un petit problème. Ils voulaient jouer avec le même camion au même moment. George le fermier veut conduire son camion. C'est le camion de mon fermier Daniel. Il veut mettre sa vache dedans. Mais c'est George qui avait commencé à conduire le camion. Oui, mais c'est mon camion. Tu n'as qu'à aller en chercher un autre pour George. C'est vrai, je pourrais aller chercher un autre camion, mais ce serait chouette si je rapportais un avion aussi. Je ne savais pas que tu avais un avion. On va aller le chercher. Caillou et Léo coururent vers la chambre de Caillou pour trouver l'avion. Comme ça, ils joueraient chacun avec un jouet différent. Je ne vois pas d'avion, moi. Non, il n'est pas dans mon coffre. Il est peut-être dans une boîte. Tu le vois? Non. Hé, j'ai trouvé un bulldozer. Waouh, qu'il est beau. On va construire des routes pour la ferme. Ça alors, je me demande où j'ai bien pu mettre cet avion. Il est peut-être caché sous ton lit. Non, il n'est pas là. Hé, un chariot! C'est bien d'avoir un chariot dans une ferme. Caillou continuait à fouiller sa chambre, mais il n'arrivait pas à mettre la main sur son avion. Il est peut-être caché sous ton oreiller? Caché sous mon oreiller, tu racontes des bêtises. Arrêtez, les garçons. Pas de bataille d'oreiller. Mon bulldozer va plus vite. Non, mon chariot est plus rapide. Ton avion est peut-être ici? Un cheval! Je le prends. Il nous faut un cheval à la ferme. On va chercher ailleurs. Mon avion n'est pas ici. Caillou et Léo, je voudrais que vous remettiez les feuilles de papier et les jouets à leur place dans le placard. C'est rangé. C'est très bien. Caillou et Léo n'avaient toujours pas réussi à trouver l'avion. Mais ils continuaient à dénicher des choses tout à fait intéressantes. Des lunettes et le tournevis de papa. Moi, j'ai trouvé de l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? On essaie juste de trouver mon avion. On dirait que vous avez tout trouvé, sauf un avion. Mon tournevis! Et les lunettes de grand-père. Je vous remercie. Quand je pense que j'ai cherché ce tournevis partout. Caillou et Léo se sentaient très fiers. Vous pouvez garder la monnaie. Par contre, je veux que vous replaciez les coussins sur le sofa et que vous laissiez cette pièce dans l'état où vous l'avez trouvée. C'est d'accord, papa. Caillou et Léo étaient contents d'avoir pu garder l'argent. Mais ils n'avaient toujours pas réussi à trouver ce qu'ils cherchaient. Je voudrais vraiment trouver mon avion maintenant. Alors, est-ce que tu le vois? Non! Non! Caillou, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? On essaie seulement de trouver mon avion. Mon nounours! Oh! Vous avez trouvé le nounours de Mousseline. On l'a cherché partout, elle et moi. Mais tu sais, je n'arrive pas à trouver mon avion, maman. Je chercherai dehors à ta place. Mais d'abord, il va falloir me remettre tout ça en ordre. Oh! Bon, d'accord, maman. Caillou et Léo étaient un peu déçus. Ils avaient fouillé partout sans succès. L'avion semblait avoir disparu. Mais attends, il est peut-être dans les buissons. J'ai trouvé quelque chose. Ouah! Ça brille! Et moi, j'ai trouvé un dinosaure. Il est à moi. Je l'avais perdu. On a trouvé un tas de choses, mais ton avion, on ne sait toujours pas où il est. J'ai l'impression qu'il a disparu. Moi aussi. Caillou! Léo! Venez voir! Caillou, j'avais rangé ta chambre avant de sortir avec Mousseline. Tous les deux, vous allez me ranger ce bazar et ensuite, vous me referez le lit. Regarde ce que j'ai trouvé! Oh! Tu as retrouvé mon bracelet! Ça fait des années que je l'avais perdu. Merci, Caillou. Merci, Léo. Je vais vite aller le dire à papa. Caillou et Léo étaient tout heureux d'avoir fait tant plaisir à maman. Maintenant, rangez bien la chambre pendant que je vais vous préparer quelque chose à manger. D'accord, maman. Léo, viens voir! Regarde, il est là! Super! On a trouvé l'avion! Caillou et Léo étaient très contents. Ils avaient enfin réussi à dénicher l'avion. Ouais! Ils finirent de ranger la chambre en un clin d'oeil. Elle est vraiment bien, notre ferme. C'est vrai! J'ai aussi un beau train tout bleu. Si on allait le chercher? Euh... Je me rappelle pas très bien où il est. T'inquiète pas, on le trouvera. Après avoir trouvé tant de choses, Caillou et Léo étaient persuadés qu'ils pouvaient trouver n'importe quoi. Un chat dans la gorge Caillou! Dépêche-toi de rentrer, tu es tout trempée. Moi, j'aime la pluie, maman. J'ai mis les pieds dans toutes les flaques d'eau. Oh! Oh! J'ai très froid. Allez, retire tes vêtements mouillés. Je vais chercher ton pyjama. Bon, c'est très bien. Tu ne fais pas de température. Mais j'ai vraiment très mal à la gorge, maman. Ça brûle, là. Il voudrait mieux prendre un médicament si ta gorge te fait si mal. Je n'aime pas ça du tout. Je ne veux pas prendre de médicaments. Tiens, avale ça. Ça a un goût de framboise. Caillou, voyons, ça va te faire beaucoup de bien à la gorge. Fais un effort. Aïe! Ça fait trop mal, maman. Caillou ne voulait pas prendre son médicament, mais sa gorge lui faisait vraiment trop mal. Et voilà! Ce n'était pas trop difficile. Et maintenant, va vite te mettre au lit. Une bonne nuit de sommeil va te faire beaucoup de bien. Le lendemain matin, non seulement Caillou avait encore mal à la gorge, mais il ne pouvait plus parler. Maman! Caillou, il est temps de te lever. Maman! Oh-oh! On dirait que tu as un chat dans la gorge, Caillou. Pas un vrai chat, évidemment. Je veux dire que ta voix est enrouée. Tu n'as pas de fièvre, mais j'ai l'impression que ton mal de gorge s'est transformé en laryngite. Je ne veux pas que tu essaies de parler jusqu'à ce que ta voix soit revenue. C'est compris? Il faut que ton mal de gorge guérisse. Mais tu peux manger. Viens donc prendre ton petit déjeuner. Caillou, qu'est-ce que tu aimerais que je te prépare? Tu peux choisir ce que tu veux. Voudrais-tu que je te fasse des crêpes? Une tartine? Ou veux-tu juste un bol de céréales? Caillou ne savait pas comment expliquer à son papa qu'il voulait quelque chose de chaud qui ne lui ferait pas mal à la gorge. J'ai une idée. On va jouer au charade. Je vais tenter de deviner ce que tu veux manger. Essaie de me mimer ce que tu veux. On joue! On joue! Le réfrigérateur, ça se trouve dans le réfrigérateur? Des oeufs! Tu es en train de casser des oeufs. Et ensuite, tu bats les oeufs. Est-ce que tu veux manger des oeufs brouillés? Des oeufs! Je vais des oeufs! C'est parti pour les oeufs brouillés! Caillou passa le reste de la journée à jouer au charade au lieu de parler. Le lendemain matin, quand Caillou s'éveilla, il allait beaucoup mieux. Sa gorge ne lui faisait plus mal. Ah! Bonjour, Gilbert. Gilbert? Bonjour, mon chéri. Comment te sens-tu aujourd'hui? Maman, ça y est! J'ai retrouvé ma voie. J'en suis bien contente. Alors, tu n'as plus de chat dans la gorge, dans ce cas. Miaou! Miaou! Caillou, le magicien C'était la niversaire de Léo. Et les enfants étaient tout contents car un magicien allait bientôt faire des tours de magie juste pour eux. Je suis bravo, le magicien! Regardez bien attentivement car de mon chapeau, je vais faire sortir un lapin. Mais je dois d'abord prononcer ma fameuse formule magique. Abracadabra! Alakazou! Oh, regardez! C'est un vrai lapin! Caillou était stupéfait. Il voulait s'assurer que c'était un vrai lapin. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr, tu peux le caresser. Moi aussi, je peux. Attention maintenant, les enfants. Je vais faire disparaître ce joli lapin à l'aide de ma grande cape de magicien. Allez, comptez avec moi jusqu'à trois. Un... Deux... Trois! Caillou n'arrivait pas à en croire ses yeux. Le lapin était là et une seconde plus tard, il avait disparu. Et voilà! Et maintenant, Léo, étant donné que c'est ton anniversaire, j'aimerais beaucoup que tu sois mon assistant, d'accord? Oh, super, d'accord! Bon, maintenant, assure-toi que ces foulards sont tous bien séparés. Caillou avait hâte de voir ce que Bravo allait faire avec tous ces foulards de toutes les couleurs. Il adorait les tours de magie. Très bien. Maintenant, regardez attentivement. Hocus-pocus, attache, attachera, joli foulard de toutes les couleurs, formez une belle chaîne! Montrez-moi comment vous faites. Un magicien ne révèle jamais comment il exécute ses tours. Il y en a un qu'on va faire ensemble, Caillou. Maintenant, observe bien mes mains. Dans quelles mains est-ce que j'ai caché la pièce? C'est là. Elle était dans ton oreille depuis le début. Et puisque tu t'es si bien prêtée au jeu, tu peux garder ma pièce magique. Ouais, merci! Au revoir, Clémentine! Au revoir! J'ai décidé que j'allais devenir un magicien comme Bravo. Dans quelle main est-ce qu'elle est? Dans celle-là! Tu n'es pas un très bon magicien. Caillou était déçu. Il voulait tellement être un magicien. Bravo avait dit que la pièce était magique. Comment avait-il pu rater son coup? Coucou, les enfants! Bon anniversaire, Léo! On doit partir, Caillou! Au revoir, Caillou! Au revoir! Au revoir, Léo, et merci! Donne-le-moi, Mousseline! C'est mon camion! Caillou, laisse Mousseline jouer avec ton camion. Caillou était de mauvaise humeur. Il n'avait pas réussi son tour de magie et Léo lui avait dit qu'il n'était pas un bon magicien. Alors, c'était chouette, cet anniversaire? Il paraît qu'il y avait un magicien. Vous avez dû bien vous amuser. Oui, il m'a donné sa pièce magique. Tu sais, moi, je veux devenir un magicien. Il faut s'entraîner longtemps pour devenir un bon magicien. Laisse-moi examiner ta pièce. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Papa connaît bien mieux la magie que moi. Pourquoi tu ne vas pas le voir et lui demander de t'aider? Papa? Je suis là, Caillou. Papa, je veux devenir un magicien, mais je n'arrive pas à faire disparaître ma pièce magique. C'est bizarre. Bon, voyons voir. As-tu dit une formule magique? Non. Eh bien, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tout bon magicien doit prononcer une formule magique. En connais-tu une? À la cajou? Très bien. Maintenant, essaie ton tour. La pièce est dans cette main-là. À la cajou! Elle est pas là! Caillou avait l'impression d'être un vrai magicien. Il voulait faire d'autres tours de magie. Désormais, tu es Caillou, le magicien. Mais j'y pense. Mets ça sur tes épaules. Tous les grands magiciens portent une cape magique. Je vais avoir besoin d'un assistant pour mon prochain tour. Gilbert! Mousseline, regarde bien. Je vais faire disparaître Gilbert sous ma cape magique. Je compte jusqu'à trois. Un, deux... Gilbert! Gilbert, parti! Trois! Et voilà! Je l'ai fait disparaître. C'est moi, Caillou, le magicien. Maman, j'ai fait disparaître Gilbert pour le faire revenir, comment je fais. Réfléchis. Que font les magiciens quand ils veulent faire réapparaître quelque chose? Ça y est, je m'en souviens. À la cajou! Gilbert, tu es là! Caillou avait fait réapparaître Gilbert grâce à sa formule magique. Il adorait être un magicien et il voulait continuer à faire des tours de magie. Viens, Mousseline. Je vais te montrer un autre tour. Attention! Tu vois cette pièce? Elle est magique. C'est un magicien qui me l'a donnée. Dans quelle main j'ai caché la pièce? Elle! Elle est pas là. Et voilà! La pièce était dans ton oreille. Alors, comment ça va, le magicien? Vous voulez que je vous montre mes tours de magie? Bien sûr, ça nous ferait plaisir. D'accord. Je reviens tout de suite. Caillou était très content de présenter un spectacle de magie à toute sa famille. Il était tout fier de leur montrer un tour vraiment difficile. Et maintenant, je vais sortir un lapin de mon chapeau. à la casoue! Et voilà! Extra, Caillou! Comment as-tu pu réussir ça? C'est parce que je suis Caillou, le magicien. Les clowns Hé! On a une rivière, maintenant. C'est chouette. On va essayer d'en faire plusieurs. Caillou! Léo! Il est temps de rentrer, les enfants. Léo, tes parents sont arrivés. Ils t'attendent. Mais on est en train de jouer. On fait des rivières. Regarde. Je vois, mais il est l'heure d'aller chez grand-mère. Mais moi, je préfère rester ici et jouer avec Léo. Je suis désolée, Caillou, mais il faut vraiment qu'on s'en aille tout de suite. Je dois emmener Mousseline chez le médecin pour un examen et toi, tu vas rester chez grand-mère. Caillou était très déçu de ne pas pouvoir rester jouer dans le jardin avec Léo. Bonjour, Caillou! Bonjour, grand-mère! Caillou était content de voir grand-mère, mais il aurait nettement préféré jouer avec Léo. Que veux-tu faire? Aimerais-tu jouer dans le jardin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, je voulais rester à la maison jouer avec Léo. Je vois, tu aimes beaucoup jouer avec Léo, n'est-ce pas? Il est mon ami. Bon, réfléchissons à ce que nous pourrions faire, toi et moi. Oh, j'ai une idée. Je suis allée emprunter un livre à la bibliothèque hier. On pourrait peut-être le lire ensemble? D'accord, grand-mère. Caillou n'avait pas très envie de regarder le livre. C'était bien moins amusant que de jouer avec Léo dans le jardin. Mais dès qu'il l'ouvrit, il commença à s'y intéresser. Caillou et grand-mère lurent le livre qui parlait de la fête des clowns. Caillou trouva le livre si intéressant qu'il retrouva bientôt sa bonne humeur. Tu sais, j'ai bien aimé ce livre sur la fête des clowns, grand-mère. C'est vrai? Mais j'ai pensé en organiser notre propre fête des clowns. Mais où est-ce qu'on va aller chercher les clowns? On va faire des marionnettes clowns. Caillou adorait faire des choses avec grand-mère. Coucou, bonjour, grand-mère. Ils commencèrent par fabriquer des cheveux de clowns en collant de la laine orange sur le haut du sac en papier. Puis Caillou eut une idée. Je sais comment je vais les colorier. Je vais faire plein de pois verts sur ce clown-là et plein de pois rouges sur l'autre. Et tandis que Caillou décorait les clowns, grand-mère se mit à fabriquer un théâtre pour les marionnettes. Elle commença par découper une grande boîte en carton. Oh, ça va être chouette! Et on pourrait faire aussi un chien clown. Bonjour, grand-mère. Je m'appelle Papadou et je suis un clown. Ouf, 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 ouf! Grand-mère, Caillou, on est là! Bonjour, je m'appelle Papadou le clown. Je suis triste. J'ai perdu mon petit chien. Ouf, 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 ouf! Est-ce que quelqu'un a vu mon petit chien? Chien, chien, où te casses-tu? Réponds, chien, chien. Chien, chien. Bravo, bravo! Encore, encore! Demain, Léo pourra venir jouer toute la journée, Caillou. Hourra! On va pouvoir jouer avec mes marionnettes. Caillou, à la bibliothèque. Caillou s'amusait à faire du bruit en frappant très fort sur son tambour. Caillou, peux-tu faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Mais Caillou faisait tellement de bruit qu'il n'entendait pas ce que lui demandait sa maman. Caillou, viens me voir, s'il te plaît. Maman, j'étais en train de jouer du tambour. Oui, je sais, je t'ai entendu, mais je lis un livre et j'aimerais bien avoir un peu de tranquillité. Qu'est-ce que tu lis? Je lis un livre très intéressant. Caillou aimait que sa maman lui fasse la lecture. Est-ce que tu pourrais me le lire? C'est que c'est un livre pour les grandes personnes. Je ne pense pas que tu trouves ça très intéressant. Mais j'en suis à ma dernière page. Je vais la terminer et ensuite, nous pourrons lire un de tes livres ensemble. D'accord? Caillou n'avait pas envie de regarder un de ses livres. Il voulait que maman lui lise une nouvelle histoire. Maman, est-ce que tu as terminé? Voilà, ça y est, j'ai fini. As-tu choisi le livre qu'on va lire? Je veux que tu me lises une nouvelle histoire. D'accord. Oh, je connais exactement l'endroit où nous pouvons trouver toutes sortes de nouvelles histoires. À la bibliothèque. Est-ce qu'on pourrait y aller, maman? Oui, de toute façon, il faut que j'aille rapporter mon livre. C'est pour ça que j'étais pressé de le finir. Caillou était ravi d'aller à la bibliothèque avec sa maman. Dépêche-toi, maman. Moi aussi, je veux aller me choisir un livre. Chut, Caillou. Il ne faut pas faire de bruit à la bibliothèque. Caillou était déjà venu à la bibliothèque, mais il avait oublié qu'il ne fallait pas faire de bruit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour lire ou pour travailler. Il faut être très silencieux pour ne pas les déranger. Bon, d'accord. On peut aller chercher un livre maintenant? Caillou savait qu'il y avait un autre étage où se trouvaient beaucoup de livres avec des images. Il avait hâte de pouvoir les regarder. Tu sais, maman, je sais où sont tous les livres d'images. Alors montre-moi le chemin. Bravo! Tu as vraiment une bonne mémoire, Caillou. Caillou adorait regarder tous les livres. Il y en avait tellement qu'il avait du mal à choisir lequel il allait emprunter. Tiens, bonjour, Caillou. Je suis contente de te voir. Regarde, Caillou, c'est la maman de Clémentine. Je ne savais pas que vous travailliez ici. Je viens juste lire des histoires une fois par mois. D'ailleurs, la séance de lecture va bientôt commencer. Est-ce que tu aimerais venir t'asseoir avec nous, Caillou? Maman, est-ce que je peux y aller? Mais oui, bien sûr, mon chéri. Je vais me chercher un nouveau livre pendant ce temps-là. Je vous rejoindrai plus tard. Veux-tu m'aider à choisir le livre que je vais lire? Oui, j'ai choisi celui-là. Martin, le petit ours timide. Bravo, tu as fait un excellent choix. La maman de Clémentine lut d'abord l'histoire de Martin, le petit ours timide. Puis, elle lut une autre histoire et une autre. Caillou les entendait pour la première fois et il les trouva toutes merveilleuses. Et voilà, c'est fini. J'espère que ces histoires vous ont plu. Oui! C'est formidable. Tous les enfants ont l'air ravis. J'aime beaucoup les histoires de Martin, le petit ourson. Tu me raconteras toutes ces aventures en rentrant. Mais je ne veux pas rentrer, moi. Je veux rester ici et regarder des livres. Aimerais-tu emporter ces deux livres avec toi à la maison? Quand tu auras fini de les lire, rapporte-les et tu pourras en choisir d'autres. D'accord? Oui, d'accord. Mais surtout, prends-en bien soin. N'oublie pas que d'autres enfants vont les lire après toi. Papa, regarde! J'ai des nouveaux livres. Et tu as ta propre carte de bibliothèque. Oui, et en plus, la maman de Clémentine était là aussi et elle nous a lu plusieurs histoires de Martin, le petit ourson. Ça m'a l'air d'être un très bon livre. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Avec plaisir. Les jours suivants, Caillou lut et relut ses nouveaux livres avec papa et maman. Puis, il les lut à Mousseline. Il les lut si souvent qu'il oublia qu'il les avait empruntés et qu'il devait les rapporter à la bibliothèque. Caillou, viens, dépêche-toi. On va à la bibliothèque. J'arrive, maman! N'oublie pas de prendre les livres que tu as empruntés. Caillou avait colorié accidentellement un des livres de la bibliothèque. Il ne l'avait pas fait exprès, mais maintenant, il avait peur de le rapporter. On se retrouve ici après la séance de lecture, d'accord? Oui, d'accord, maman. Bonjour, Caillou. Je suis contente que tu sois venu. Je t'attendais. As-tu rapporté les livres que tu as empruntés? Caillou avait peur que la maman de Clémentine ne se fâche en voyant qu'il avait dessiné sur le livre. Est-ce que je pourrais les garder? Tu ne préfères pas en emprunter d'autres à la place? Écoute, j'ai une idée. Si tu me rends les livres de Martin Ourson, je te prêterai l'histoire des petits cochons. C'est le livre que je vais vous lire cet après-midi. C'est toi qui as fait ce dessin, Caillou? Je m'excuse! C'était pas ma faute! Ne pleure pas. Tu vas voir, ça va s'effacer. Alors, vous n'êtes pas fâchée contre moi? Non, je me doute que tu ne l'as pas fait exprès. Voilà, tout est parti. Regarde. Et puis surtout, c'était bien un accident, n'est-ce pas? Super! Tout est parti. D'après ce que j'ai vu, tu dessines vraiment bien. Aimerais-tu faire un dessin que j'accrocherai sur le mur de la bibliothèque? Je sais, je vais dessiner Martin. Je l'aime bien. Maman, tu sais, aujourd'hui, on a lu une histoire des dix petits cochons. C'était une histoire amusante, je vous ai entendu rire. Oui, la maman de Clémentine a accroché mon dessin au mur. Oh, c'est formidable, Caillou. Va faire inscrire tes livres pour qu'on puisse les emporter. C'est moi qui vais lui donner. Caillou était content de rapporter un nouveau livre à la maison et cette fois, il allait en prendre grand soin. Alors, au revoir, Caillou, et à bientôt. au revoir. Maman d'un jour J'ai eu une importante réunion d'affaires et j'ai bien l'impression que je vais rentrer très tard. Peux-tu aider papa pendant que je serai partie, Caillou? D'accord, maman. Non, papa! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Maman ne râpe jamais de fromage sur les pâtes de mousseline. Elle déteste ça. J'ai cru. Papa, maman ajoute toujours un petit peu d'eau dans le jus de pomme de mousseline. C'est vrai, j'avais oublié. Oui, tu as tout à fait raison, Caillou. Je me demande ce que je ferai sans toi. Hé, Gilbert, est-ce que tu sais ce qu'il veut, Caillou? Il veut que tu lui donnes sa nourriture et de l'eau fraîche. Huit, neuf, dix. Attention, Mousseline, tu es bien cachée? Ah, ça y est, je t'ai trouvé. Caillou savait qu'à chaque fois qu'il se faisait mal, maman embrassait son bobo et il se sentait mieux. Tu vas voir, ça va aller mieux, Mousseline. Moi, je suis le papa et toi, tu es le bébé, Mousseline. Caillou aimait beaucoup jouer au papa avec Mousseline, mais Mousseline commençait à être fatigué. Je pense qu'il est l'heure de ta sieste. Attends, papa. à la suite. à la suite. Ah, je suis le papa. Caillou s'ennuyait. Il voulait jouer avec Mousseline, mais il savait qu'il ne devait pas faire de bruit quand elle faisait la sieste. Ah, tchou! Ah, tchou! Caillou, as-tu fait exprès de réveiller Mousseline? Tu ferais mieux d'aller jouer dans ta chambre jusqu'à ce que le repas soit prêt, d'accord? Mousseline, tu dois finir ton assiette si tu veux manger ton dessert. Regarde, Caillou, lui, il a tout mangé. Mousseline, regarde, tu vois l'avion à décoller. Ouvre grand la bouche pour l'avion. Je me demande comment maman s'y prendrait pour calmer Mousseline. Je sais, moi. Mais tu es une petite fille fatiguée, toi. Il faut faire dodo maintenant. Hé, papa, tu as oublié de nous lire une histoire. Tu as raison. Et si c'était toi qui nous lisait une histoire, Caillou? D'accord. Bon, il était une fois, dans un pays lointain, un chien qui... Caillou, Mousseline, mais vous n'êtes pas encore couché? Chut! Papa s'est endormi. Cet après-midi-là, Caillou regardait un match de baseball à la télévision avec son papa et son grand-père. Il a une moyenne de 365. Mais sa performance au premier but est faible. Papa, qu'est-ce que c'est les buts? Les buts, ce sont les endroits que le frappeur doit toucher après avoir frappé la balle. Il doit atteindre le plus de buts possibles avant que la balle ne soit finalement attrapée. Caillou ne comprenait pas très bien de quoi parlait son papa. Bravo! Il a frappé un coup de circuit! Et à la fin de la neuvième marche! Oh, quel match, des enfants! Youpi! Moi aussi, je veux jouer au baseball, papa. Ça y est, j'ai trouvé des gants. Merci, Caillou. Mais il te faut un vrai gant de baseball. Ça, c'est le gant que grand-père m'a offert quand j'étais petit. Et maintenant, c'est moi qui te le donne. Ouais! Merci, papa. Tiens, je vais te lancer la balle et tu vas essayer de l'attraper. Oh! C'est pour ça que maman ne veut pas qu'on joue à la balle dans la maison, papa. Tu as bien raison, Caillou. Caillou était impatient d'apprendre à jouer au baseball. Écoute bien, Caillou. La première chose qu'il faut apprendre au baseball, c'est attraper la balle. Je suis prêt. Bravo! Tu l'as eu, fiston. À ton tour, Caillou. Lancer ou attraper la balle était plus difficile que Caillou ne l'avait imaginé. Ne te décourage pas. La prochaine fois, essaie de l'attraper avec tes deux mains. C'est ce que font les débutants. Qui a perdu une balle? J'apprends à jouer au baseball, monsieur Lajoie. C'est super. Au baseball? Mais c'est mon sport préféré. D'ailleurs, je dois dire que j'étais un assez bon joueur quand j'étais jeune. Attention, Caillou. Attrape! Tu sais, papa, je suis pas sûr que ce soit un très bon gant. Ça prend un peu d'entraînement pour apprendre à attraper la balle. D'abord, je vais te montrer comment utiliser ton gant. Non! Caillou avait l'impression que tout le monde savait jouer au baseball. Tout le monde, sauf lui. Tu sais, Caillou, moi non plus, je ne savais pas attraper la balle quand j'ai commencé à jouer. Oh non, il a dû s'entraîner. Et je me souviens qu'il y a eu bien plus d'un carreau cassé les premières fois qu'il a joué. Mais il s'est accroché et je me souviens que très vite, il s'est mis à aimer ça. Ah bon, c'est vrai? Mais bien sûr. Attention, attrape! Je déteste le baseball. Que dirais-tu de faire une pause et d'aller te promener au parc, Caillou? Tu peux me la renvoyer, Caillou? Oui, vas-y, lance-la. Tu l'as bien lancé, Caillou? Caillou était content d'avoir bien lancé la balle. On voit que tu as déjà commencé à t'entraîner. On s'entraîne presque tous les jours, Sarah et moi. Si tu continues à t'entraîner, bientôt tu pourras peut-être venir jouer avec nous. Papa, s'il te plaît, tu peux me montrer comment utiliser mon gant? Il va falloir tout d'abord que tu t'habitues à attraper une balle avec un gant. Essaie de faire ça plusieurs fois. Continue, et bientôt tu verras que tu seras capable d'attraper la balle à chaque fois. Ce n'était pas si facile d'attraper la balle. Mais au moins, Caillou commençait à trouver ça amusant. Arrête, Gilbert. Allez, rends-moi la balle. Va, attrape, Gilbert. Et il aimait de plus en plus s'entraîner. Oups! Je ne l'ai pas fait exprès, Papa. Ca va, ça arrive. Attention, attrape! Je l'ai attrapé, je l'ai attrapé, ça y est. Maintenant, je sais jouer au baseball. Oui, presque. Il faut encore que tu apprennes à frapper. Personne ne lui avait dit qu'il y avait d'autres choses à apprendre. Attends, Caillou. Laisse-moi te donner un conseil. Si tu tiens ta batte comme ça, tu pourras bien mieux frapper la balle. Mets-toi un peu de côté et plie les genoux. Excellent. Et surtout, ne quitte pas la balle des yeux. Tout ce que voulait, Caillou, c'était frapper la balle. Mais quand est-ce que je vais pouvoir la frapper? Maintenant. Hourra! Je l'ai frappé! Je l'ai frappé! Cours vers le premier but. Vite, Caillou, cours! Non, arrête. Dans l'autre sens. J'adore frapper la balle. Moi aussi. D'accord, Sarah. À toi de lancer. Caillou était stupéfait de voir Sarah envoyer la balle aussi loin. Moi, je saurais pas faire ça. Ni ça. Pas encore, mais un jour, tu pourras le faire si tu continues à t'entraîner. Mais moi, je voulais jouer au match. Mais on peut arranger ça. Mais on peut décider beaucoup plus tard. Sous-titrage Société Radio Aujourd'hui, c'est un traitementieux rend personnel afin d' chances que elle雨 est elevated Et c'est un coup de circuit! Tu sais, papa, j'aime beaucoup jouer au baseball. Oui, moi aussi, Caillou. Ce n'est pas étonnant. Tel père, tel fils. Les bandes dessinées Dis, papa, tu penses qu'il est arrivé? Oui, il devrait être là. Veux-tu aller vérifier dehors, Caillou? D'accord, j'y vais. Tous les samedis matins, Caillou et son papa aimaient regarder le journal ensemble. Caillou regardait les bandes dessinées et inventait ses propres histoires. Oh non! Maman! Papa, venez voir! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Il y en a partout! Allons les ramasser avant qu'elles ne s'envolent trop loin. Eh! J'ai attrapé une feuille! Bravo, Caillou! Il y en a une autre juste là. Eh! C'est la page des bandes dessinées! Non, Gilbert, va-t'en! Papa! Regarde Gilbert a déchiré la feuille! Ne t'en fais pas. Il suffit de coller un peu de ruban adhésif et il n'y paraîtra plus. Rentre avec papa. Mousseline et moi, nous allons finir de ramasser le reste du journal. Oui! Oui! D'accord, maman. Je vais chercher le ruban. Caillou était soulagé de savoir qu'il pouvait recoller la page. Mais il voulait le faire tout seul. Tu vois, tu le poses comme ça et tu appuies. À ton tour, tu peux terminer. Merci, papa. Oh! J'ai les doigts collés! Et voilà! Essaie encore une fois. Ça y est, je suis arrivée. Tu es prêt pour la lecture du samedi matin? Bientôt. Oh, non! Mais papa, regarde ce que Gilbert a fait! Voilà! Maintenant, je ne peux plus voir les images. Tu n'as qu'à l'étendre sur la corde à linge pour le faire sécher. Comme on le fait avec la lessive. Je vais essayer. Un peu plus tard, Caillou et papa allèrent vérifier si la page des bandes dessinées était sèche. C'est parfait. Elle est complètement sèche. C'est vrai? Je peux bien voir les images maintenant? Je te conseille de faire attention à ta page. On a un visiteur. Non, Gilbert, ne t'approche pas. Tes bandes dessinées ont l'air très drôles. Il y en a une avec un chat très marrant. Est-ce qu'il ressemble à Gilbert? J'ai l'impression qu'il a besoin de faire une petite sieste. Gilbert aime bien les bandes dessinées, on dirait. Caillou était tellement content de pouvoir lire ses bandes dessinées qu'il n'était plus fâché contre Gilbert. Le jeu de cache-cache Mousseline veut jouer. Mais heureusement, la dépanneuse est déjà là. Mousseline, non, c'est à moi, ça. Mousseline, chute, arrête. Tiens, c'est d'accord, je te la prête. Caillou n'aimait pas prêter ses jouets à Mousseline. Mais il savait qu'il ne devait pas la faire pleurer. De la farine, des oeufs, du sucre et du lait, battre ensemble et bien les mélanger. De la farine, des oeufs, du sucre et du lait, battre ensemble pour bien les mélanger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, c'est toi, Caillou. Mousseline est toujours en train de prendre mes jouets. Vois-tu, elle est plus petite que toi. Il y a des choses qu'elle a du mal à comprendre. Il vaut mieux partager. Caillou n'était pas content. Il ne voulait pas toujours partager avec sa petite soeur. J'ai une idée. Va jouer un peu avec Mousseline. Pendant ce temps-là, je vais préparer une surprise pour toute la famille. Une surprise pour toute la famille? Et une belle. Tu vas voir ça. Je suis un chef pâtissier. Enfin, presque. Est-ce que je peux t'aider? Non, merci. Je vous prépare une surprise. Je dois dire que je suis déjà surprise. Essayez de trouver un jeu auquel vous pourrez jouer, tous les deux. Caillou n'était pas content. Son papa ne comprenait rien. Il n'avait pas du tout envie de jouer avec Mousseline. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Papa a dit que je devais aller jouer avec Mousseline. Il a raison. Ce serait bien de jouer avec elle. Mais moi, je veux jouer tout seul. Voyons, Mousseline et ta jeune soeur, Caillou. Ce serait bien si vous pouviez vous amuser tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou trouvait que c'était injuste. Personne n'avait l'air de comprendre qu'il voulait jouer tout seul. Soudain, Caillou eut une idée. Il allait trouver quelque chose pour occuper Mousseline. Comme ça, elle le laisserait tranquille. Je vais construire une cabane juste pour toi, Mousseline. Pour Mousseline? Tu vas voir. Tu vas bien t'amuser. La cabane est terminée. Tu n'as plus qu'à t'installer dedans. Mousseline, réponds, où est-ce que tu te caches? Oh! Ah! J'ai compris. Tu veux jouer à cache-cache. C'est toi, Gilbert. Gilbert, tu sais où est Mousseline, toi? Viens, il n'est pas dans sa chambre. Caillou pensa que Mousseline jouait à cache-cache avec lui. Il partit donc à sa recherche. De la farine, des oeufs, du sucre et du lait, battre ensemble pour bien mélanger. De la farine, des oeufs, du sucre et du lait, battre ensemble pour bien les mélanger. Finalement, est-ce que tu joues avec Mousseline? On a commencé à jouer à cache-cache. Je vais te donner un indice. Elle est passée par là, puis elle s'est dirigée vers le couloir. Est-ce que tu as vu Mousseline, maman? Mousseline! Mousseline était juste là, mais elle est repartie. Caillou aimait jouer à cache-cache. Mais c'était la première fois que Mousseline s'était aussi bien cachée. Il commençait à trouver le jeu un peu moins amusant. Tu sais, papa, j'ai cherché partout, je t'assure. Mais je n'arrive pas à trouver Mousseline. Tu es bien sûre d'avoir regardé partout? Uh-huh. Vous cherchez encore, Mousseline? Oui. Dites, elle s'est drôlement bien cachée cette fois-ci. On va la chercher tous ensemble, alors. Voyons dans la salle de bain. Chut! On t'a trouvé, Mousseline! Mousseline n'était pas non plus dans la salle de bain. Mais Caillou s'amusait beaucoup à chercher sa petite soeur avec papa et maman. Mousseline, allez, montre-toi maintenant. Ah! Mousseline, où es-tu? Mousseline, où es-tu? Mousseline, où es-tu? Regardez! Je lui avais fait une cabane juste pour elle. Mousseline! J'ai l'impression que ta soeur aime beaucoup ta cabane, Caillou. Est-ce que je peux venir jouer avec toi? Hoorah! Vous pourriez peut-être continuer à jouer à cache-cache? Je vais me cacher, c'est mon tour. Je pense que Mousseline va avoir du mal à te trouver, Caillou. On va se cacher tous les trois en bas et toi, tu viendras nous chercher, d'accord? Oh non! J'ai failli oublier ma surprise. Venez, les enfants, allons voir ce que papa nous réserve comme surprise. Ensuite, on jouera à cache-cache. Tout le monde est prêt pour la surprise. Ce sont des biscuits au gingembre. Mouiam! Biscuits! Et maintenant, vous devez aller vous cacher. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Caillou avait trouvé un jeu auquel il pouvait jouer avec Mousseline. Mais c'était encore plus amusant d'y jouer avec papa et maman aussi. Les nuages Ce jour-là, Caillou s'en allait pique-niquer dans le parc avec maman et Mousseline et il avait hâte d'essayer son cerf-volant. Oh! Cet endroit me semble idéal. Que diriez-vous de vous installer ici? D'accord! Oui! Moi, je vais aller faire voler mon cerf-volant. Entendu! Mais pas pendant longtemps. On va bientôt manger. Mais pourquoi est-ce qu'il s'envole pas, maman? D'abord, il faut que tu vérifies si la ficelle est assez longue. Voilà, ça devrait aller mieux. Vas-y, avance! Lâche-le, maman! Ca irait peut-être mieux si tu courais. Tu es prêt? Attention! C'est parti! Oh non! Caillou était déçu de ne pas pouvoir faire voler son cerf-volant. Mon cerf-volant est tout cassé. Je ne pense pas qu'il soit cassé. Il n'y a pas du tout de vent pour l'instant et il faut du vent pour qu'il reste bien haut dans le ciel. Mais moi, je veux faire voler mon cerf-volant tout de suite. Il va falloir que tu attendes. Le vent va peut-être finir par se lever. Qui veut manger? Caillou s'ennuyait. J'aimerais bien qu'il se mette à y avoir du vent. Pour savoir si le vent est revenu, il suffit de bien observer les nuages. Il ne bouge pas pour le moment. Maman, regarde! Il y a un dinosaure dans le ciel. Oh non! Il s'approche! Il va nous attaquer! Et regardez ce nuage-là! On dirait un grand bol rempli de glace. Je vais prendre une cuillère et y goûter. Comme ça! Caillou s'amusait tellement à regarder les nuages qu'il en avait oublié son cerf-volant. Il ressemble à un arbre, celui-là. Et juste derrière, on dirait un train. Tchou-tchou! Essaie de l'attraper, Mousseline! Tchou-tchou! Maman, s'il te plaît, pousse-moi. Vas-y, pousse-moi fort, je veux toucher le ciel. Ouh là là! Et maintenant, on dirait que les nuages font des bulles comme dans le bain. Oh, j'ai l'impression que le vent se lève. Vous avez vu les nuages? Ils commencent à s'éloigner. Au revoir, nuages! Au revoir! Caillou! Je pense que ce serait le moment d'essayer. Mon cerf-volant! Mon cerf-volant, je le trouve plus! Hé! Reviens! Je t'ai attrapé! Regarde-moi, maman! Maman! Il vaut peut-être mieux le laisser s'envoler tout seul. Je vais le lancer, je suis sûre que ça va marcher. Ca y est, tu es prêt? Hurra! Il vole! Je veux qu'il monte très haut et qu'il touche les nuages. Le grand ménage du printemps. Hé! Bonjour, petit oiseau! Caillou était tout content. Il avait déjà vu le cardinal voler devant sa fenêtre. Mais ce matin-là, il eut une belle surprise. Oh, un oeuf, dans un nid! Maman, papa, écoutez ça, j'ai trouvé un nid! Un vrai nid? Un vrai nid? Oui, vite, venez voir! On ira tout à l'heure, Caillou. Pour l'instant, nous avons un travail très important à faire. C'est le printemps et nous devons nettoyer la maison de fond en comble. Je vais vous aider. Caillou voulait vraiment donner un coup de main à son papa et à sa maman. Et il se mit tout de suite au travail. Bonjour, grand-père! Bonjour, Caillou. Je viens pour vous garder, Moustine et toi. Si on allait jouer dehors. D'accord, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai un travail important à faire dans la maison. Entendu, Caillou. Viens dehors avec moi. Tu vas m'aider à nettoyer les fenêtres pendant que maman s'occupe de la cuisine. D'accord, papa. Regarde, Caillou, un cardinal. C'est ce nid-là que tu as vu. Oui, et tu sais, dedans, il y a un oeuf. Il y a un oeuf? Il va falloir surveiller ça de très près. Je vais le surveiller. Tiens, si tu nettoyais cette fenêtre-là, Caillou, elle est juste à la bonne hauteur pour toi. Je vais faire du bon travail. Avant de commencer, il va falloir que tu mouilles bien ton éponge. Voilà, c'est ça. Maintenant, lave la fenêtre avec l'éponge et une fois que tu as fini, remets l'éponge dans l'eau. Caillou voulait faire du bon travail. Il prit son temps et nettoya la fenêtre exactement comme son papa le lui avait expliqué. Ça va comme ça, papa? C'est très bien, Caillou. Et ensuite, tu essuies la fenêtre avec une feuille de papier. Et voilà, c'est terminé. Tu te souviendras de ce qu'il faut faire? Oui, papa. Mais veux-tu que je t'aide à laver la prochaine? Non, je vais le faire tout seul. Regarde bien, Gilbert. Je vais laver les fenêtres. Hé! Je trouve plus mon éponge. Ah! La voilà! Caillou commença à laver la fenêtre tout en essayant de se souvenir de ce que papa lui avait dit. Gilbert, non! Tu es tout mouillé maintenant. Caillou trouvait que Gilbert avait l'air plutôt ridicule. Il voulait l'essuyer, mais Gilbert prit ses pattes à son cou. Reviens, Gilbert. Tu viens de faire tout un tas de dégâts. Caillou n'avait pas le temps de parler au cardinal. Pour l'instant, il avait un travail important à faire. Réparer les bêtises de Gilbert. Hé, papa! Regarde-moi! Je ratisse les feuilles. Mais je pensais que tu étais en train de laver les fenêtres, Caillou. J'ai terminé. Maintenant, je ratisse les feuilles. Tu as mérité d'aller boire un verre de jus de fruits. D'accord, j'y vais. Maman? Caillou avait aidé papa. Maintenant, il allait aider maman à son tour. Caillou! Regarde ça, maman. Je t'ai lavé la cuisine. Papa, je suis là. Caillou voudrait te donner encore un coup de main. C'est très gentil. Mais peux-tu me dire ce qui s'est passé avec ce rouleau de papier? C'est la faute de Gilbert. Il l'a mouillé en reversant le seau. Il est parti en courant. Alors, je ratissais les feuilles et j'ai essuyé toute l'eau. J'ai fait ça parce que je voulais vous aider. Caillou, c'est vraiment gentil de vouloir nous aider. Mais tu dois finir ce que tu as commencé. Chéri, vois-tu, Caillou devrait peut-être accomplir une tâche tout seul. Caillou aimait beaucoup l'idée d'accomplir une tâche tout seul. Pourtant, une chose le tracassait. Mais une tâche, c'est quoi? Papa et maman lui expliquèrent qu'une tâche, c'était un travail spécial qu'il devrait faire dans la maison. Voilà! Tu as vu, c'est comme ça qu'on fait un lit. À partir d'aujourd'hui, ta tâche à toi, ce sera de faire ton lit. Est-ce que je peux essayer tout de suite? Mais certainement, Caillou. Attends, je vais te donner un coup de main. Je ne veux pas qu'on m'aide. Je veux faire mon lit tout seul. Maintenant que Caillou avait une tâche spéciale à accomplir, il ne voulait surtout pas qu'on l'aide. D'accord, Caillou. On va te laisser te débrouiller tout seul. Caillou, coucou! Moustine, arrête! Excuse-nous, Caillou. Moustine et moi jouons à cache-cache. Est-ce que tu aimerais jouer avec nous? Non, merci, grand-père. Je m'attache spéciale à terminer. Oh, je vois. Dans ce cas, ta petite sœur et moi n'allons plus te déranger, Caillou. Tu as un travail très important à faire. Gilbert, sors de là. Et voilà, maintenant, je dois tout recommencer. Caillou était fier d'avoir si bien accompli sa tâche. Bravo, Caillou! Tu as fait ton lit exactement comme tu l'avais dit. Et il est très bien fait. Oh! Tu as vu ça, Caillou? Un bébé cardinal! Il va falloir qu'il range son nid. Au début, sa maman et son papa vont l'aider. Mais bientôt, il sera capable de faire certaines choses tout seul comme un grand. Oui, comme moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501